Béatrice commande des pizzas pour une fête. Chaque pizza est découpée en 12 parts. Béatrice veut qu'il y ait assez de pizzas pour que chacun ait 4 parts. 16 personnes sont invitées. Si Béatrice achète 7 pizzas, combien de parts en trop restera-t-il lorsque chacun des invités aura mangé 4 parts ? Donc il y a beaucoup d'informations dans ce problème, mais on va décortiquer tout ça et on va résoudre la question qui nous est posée. On va répondre à cette question. On nous dit ici qu'on aimerait savoir combien il restera de parts si Béatrice achète 7 pizzas et que chacun des invités mange 4 parts. On va procéder par étapes. La première chose à faire, ça va être de calculer le nombre de parts totales qu'il y a si Béatrice achète 7 pizzas. Ensuite, on calculera le nombre total de parts qui aura été mangé par les 16 invités. Et grâce à ça, on calculera le nombre de parts restantes. Donc je te propose de commencer tout de suite par calculer le nombre total de parts. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? Eh bien, on nous dit que Béatrice a acheté 7 pizzas. Donc on a cette information-là. Elle a acheté 7 pizzas. 7, ça correspond au nombre de pizzas achetées. Donc le nombre de pizzas. Ensuite, pour obtenir le nombre total de parts qu'on a, ce qu'il faut faire, c'est multiplier le nombre de pizzas par le nombre de parts de chaque pizza. Et cette information, on l'a bien parce qu'on nous dit ici que chaque pizza est découpée en 12 parts. Donc il y a 12 parts par pizza. Donc pour obtenir le nombre total de parts, ce qu'il faut faire, c'est multiplier le nombre de pizzas par le nombre de parts qu'il y a dans chaque pizza. Donc ça, c'est le nombre de parts par pizza. Et maintenant, pour obtenir le nombre total, il n'y a plus qu'à effectuer cette multiplication-là. 7 x 12, ça fait combien ? 7 x 12, ça fait... Alors on va prendre une autre couleur. 7 x 12, c'est égal à 84. On a en tout 84 parts de pizzas. Donc ça, ça correspond au nombre total de parts. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est le nombre total de parts restantes. Lorsque tout le monde aura mangé, chacun des invités aura mangé 4 parts. Donc avant d'obtenir ce résultat, ce qu'il faut faire, c'est calculer le nombre de parts mangées. Le nombre total de parts mangées. Et bien ça, ça correspond au nombre d'invités multiplié par le nombre de parts que mange chaque invité. Donc on va chercher ces informations dans le texte. Combien est-ce qu'il y a d'invités ? On nous dit ici qu'il y a 16 personnes qui sont invitées. Donc il y a 16 invités. Ça, c'est le nombre d'invités. Et ce nombre d'invités, pour obtenir le nombre total de parts mangées, il faut le multiplier par le nombre de parts que chaque personne va manger. Donc on nous dit ici, je cherche une couleur que je n'ai pas encore utilisée, par exemple du marron. On nous dit ici que Béatrice veut que chaque invité ait mangé 4 parts. Donc ça veut dire que chacun des 16 invités va manger 4 parts. Donc c'est le nombre de parts mangées par invité. Chacun des invités mange 4 parts. Donc cette multiplication-là va nous donner, comme résultat, le nombre de parts qui aura été mangées au total. Le nombre total de parts mangées. Donc je vais écrire ça en orange. Le nombre total de parts mangées, ça va être 16 fois 4. Ça fait combien 16 fois 4 ? Ça fait 64. 16 fois 4, c'est égal à 64. Et ça, c'est le nombre total de parts mangées. De parts mangées. Donc si je veux obtenir le nombre total de parts restantes, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je prenne le nombre total de parts, et que je lui soucerai le nombre total de parts qui aura été mangées. Donc c'est ce que je vais faire dans un coin ici, où on va plutôt effacer une partie du problème ici, pour pouvoir continuer à écrire. Donc je veux le nombre total de parts restantes. Pour cela, je prends le nombre total de parts, 84, et je lui soustrais le nombre de parts qui a été mangées, 64. 84 moins 64, ça fait combien ? 84 moins 64, eh bien ça fait 20. Il restera 20 parts. Donc ça, c'est le nombre de parts restantes. Il restera 30 parts une fois que chacun des 16 invités aura mangé 4 parts. Et nous avons résolu ce problème.